La guerre Saint-Sauveur a accueilli le village des sciences, une occasion unique de rencontrer les chercheurs et de mieux comprendre leur métier. Mon domaine de recherche, c'est l'observation du phytoplankton, la végétation marine microscopique que l'on trouve en surface des océans. On présente ici deux jeux. On a un jeu qui est un jeu de rôle, qui permet de se mettre dans la peau des différents partenaires lorsqu'on gère une herbe de pêche, une herbe de marine protégée. Et puis on a un autre atelier qui se forme de maquette qui présente le port de Boulogne-sur-Mer dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on remonte dans le temps à travers différentes couches géologiques et on explique aux enfants et aux visiteurs comment on reconstitue le climat passé à partir de micro-organismes. Mon domaine de recherche, c'est la biologie cellulaire et plus particulièrement, je m'intéresse aux cellules qu'on appelle des ovocytes, qui sont les cellules qui sont fécondées par les spermatozoïdes. Ce qu'on a choisi de faire cette année, c'est de présenter une analogie entre les spermatozoïdes et les missiles pour leur montrer que les spermatozoïdes, c'est une cellule qui est capable de se propulser avec des mécanismes particuliers, qui a une charge, qui peut être modifiée. Ça peut être un médicament par exemple, c'est des nouvelles technologies en nanomédecine. Et c'est une cellule qui est aussi guidée, qui est téléguidée par des signaux, qui sont des molécules chimiques ou la chaleur. Océanographie, chimie mais aussi archéologie, la fête de la science permet de découvrir la science sous tous ses aspects. Donc on est venu découvrir différentes formes de science, montrer aux élèves que la science ce n'est pas que de l'expérience, c'est de la recherche, c'est de l'interaction avec d'autres domaines. Par exemple, on vient de voir la réalité virtuelle, le lien entre l'archéologie et les technologies du numérique. Pour moi, la recherche, c'est d'abord un jeu, c'est d'abord être curieux, et c'est d'abord prendre le plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Donc c'est vraiment pas avoir d'appréhension sur ça, c'est quelque chose qui peut être accessible à tous. Évidemment, on ne va pas tous devenir spécialistes d'un domaine pointu, mais on peut tous s'intéresser à ça, c'est vraiment une culture. Et cette culture-là, elle permet d'acquérir une liberté, une autonomie pour comprendre ce qui se passe dans le monde autour. La fête de la science, c'est fini, mais laissez les chercheurs vous raconter les sciences et imaginer l'avenir avec eux sur le site fêtesdelascience.fr.